C'est une énorme joie, très content de mon parcours et de ce que j'ai fait pendant tous ces matchs. J'étais un peu stressée avant, je me suis dit c'est une finale comme les autres. J'ai mis ma stratégie en place très rapidement. Ma stratégie c'était beaucoup attaquer, ça devait être moi le patron sur le terrain, c'est moi qui dicte l'échange. Je trouve que je l'ai plutôt bien fait et j'ai essayé de jouer sur son revers parce qu'à 12 ans avoir un revers à une main c'est très compliqué de jouer. Donc quand j'avais les bonnes balles je pouvais attaquer et aussi rester régulier parce qu'il faisait pas mal de fautes. À 5-0 il a commencé à bien jouer. J'ai essayé d'enchaîner le jeu, de ne pas lui laisser tout de suite les jeux. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai été assez régulier. Je suis restée concentrée mais sinon ça s'est très bien passé le match. Mes points forts c'est mon coup droit, je pense que ça on l'a vu. Elle n'est pas encore à améliorer, ça serait mon revers et venir plus à la volée parce que je suis grand et je m'en passe assez à la volée. Mes parents jouaient ensemble et j'ai commencé un peu à jouer. J'ai eu une passion pour le tennis et ça a commencé en Moselle. Je fais des entraînements 5 jours sur 7, toute la journée de 9h à 17h. Je fais du tennis, de l'école et du physique et à midi on fait une petite pause pour manger et ensuite on reprend à 13h. J'ai un joueur que j'ai beaucoup aimé. Il a arrêté sa carrière mais c'est Roger Federer. C'est mon joueur préféré. Je trouve qu'il était relâché. Il faisait un peu de la danse sur le terrain. Moi j'aime beaucoup ça et très bon coup droit. Je trouve qu'il variait beaucoup. J'ai envie de devenir professionnelle et j'adore faire du tennis. Le rêve que j'ai c'est d'être numéro 1.